Les nombres en écriture fractionnaire, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemath.fr. Alors le but ici est d'expliquer qu'une fraction est une écriture possible d'un nombre. C'est une écriture possible d'un nombre. Alors on va travailler sur des exemples et on va expliquer un petit peu cette écriture. Donc par exemple, si je prends la fraction 3 septième, c'est un nombre. Et ce nombre, c'est le quotient de 3 par 7. Alors je vous rappelle que le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc le quotient de 3 par 7, c'est le résultat de la division de 3 par 7. On peut donc écrire que 3 divisé par 7 est égal à 3 septième. Mais on peut aussi le formuler autrement. On peut dire que 3 septième est le nombre par lequel il faut multiplier 7 pour obtenir 3. En effet, 7 fois 3 septième est égal à 3. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus dur à comprendre. Je vais prendre un exemple simple pour bien expliquer. Si par exemple, je me pose la question, par combien je dois multiplier 5 pour obtenir 10 ? Alors tout le monde sait qu'il faut multiplier 5 par 2. 5 fois 2, c'est égal à 10. Mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce 2 ? Eh bien, on a divisé 10 par 5. 2, c'est égal à 10 divisé par 5. Et d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, le quotient de 10 par 5, c'est égal à 10 cinquième. Donc 2 est égal à 10 cinquième. 10 cinquième, c'est le nombre par lequel il faut multiplier 5 pour obtenir 10. Alors on va travailler sur d'autres exemples pour bien comprendre cela parce que c'est important. Par exemple, si je me pose la question, par combien dois-je multiplier 5 pour obtenir 12 ? Eh bien, je dois multiplier 5 par le quotient de 12 par 5, c'est-à-dire par 12 cinquième. 5 fois 12 cinquième, c'est égal à 12. Par combien dois-je multiplier 3 pour obtenir 4 ? Eh bien, je dois multiplier 3 par le quotient de 4 par 3, c'est-à-dire par 4 tiers. Par combien dois-je multiplier 11 pour obtenir 9 ? Je dois multiplier 11 par le quotient de 9 par 11, c'est-à-dire par 9 onzième. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur ces nombres en écriture fractionnaire. Il est important de comprendre ce que représentent ces nombres. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.